Ski Mag vous est présenté par E-Wall. Activez la chaleur. Et par Gendron Ski. Vacances pleines la vie. Merci! Allez, let's go! Bonjour tout le monde, ici Michel Labigueur. Cette semaine, on poursuit notre périple en Gaspésie, toujours avec la gang du Chic-Chac, mais là, on passe à vitesse supérieure en quatre skis. Êtes-vous prêts? Chic-Chac, c'est le fruit du travail acharné de Guillaume Molaison et de sa conjointe Héloïse Bourdon. Cette entreprise récréotouristique basée à Murdochville offre la possibilité à ses clients d'opter pour un séjour tout inclus, comprenant les services d'hébergement, de restauration, de bar et d'activités guidées en montagne sur quatre sommets, soit en foot-foc, en quatre skis et même en hélico. Bien le bonjour, je m'appelle David Dallaire, guide de montagne pour le Chic-Chac. Mon nom, c'est David, guide au Chic-Chac. En fait, je vais être là pour essayer de vous faire vivre la meilleure expérience de votre vie. Le plus gros danger, en fait, aujourd'hui, ça va être le cat-ski. Le cat-ski, c'est un autobus mélangé avec un tank un peu. Ça fait que, dans le fond, il fait le tour de la montagne. C'est lui qui nous apporte en haut puis qui va venir nous chercher en bas, en fait. Premier danger, le cat-ski. On arrête toujours, toujours, toujours avant la fin des pistes. Vous allez voir aussi, il y a des plateformes, en fait. York est reconnu pour ses plateformes naturelles. C'est tous des sauts qu'on a aménagés au fil du temps. Ça devient des obstacles, en fait, pour sauter. Voilà, elle, sonde. BDA, juste le premier numéro. En gros, le DVA, on veut le mettre sur la dernière couche, en fait, qu'on n'enlèvera pas de la journée. Donc, moi, ça serait sur mon first layer, mettons. Oh yeah, c'est parti! Bonne journée, tout le monde! OK! La montée au York est facile. Il fait 16 degrés. Ce sera du ski de printemps. Et puis, on va aller. Bon! Bienvenue au paradis! Ha-ha! Let's go! On est arrivés! Bon York! Yes! Thanks! Merci! Bon plaisir! Service! Bon! Oh, un gros travail d'équipe! Une petite présentation rapide, c'est de la montagne. On est sur le petit york ici, sur tout le temps les pistes qu'on va venir commencer la journée en fait pour se mettre en jambe. On a le petit york, qu'on appelle aussi le plateau. Le mont york est un peu plus haut, juste à l'arrière de nous, qu'on va peut-être avoir la chance de voir tantôt. Et on a le mont Bel aussi, ça c'est nos trois montagnes. On a 21 pistes en fait, sur le mont york, les trois en même temps. Exactement. Puis aujourd'hui on commence par Emrex en fait, qui est une petite piste de mise en jambe. Comme je disais, assez pentue, assez serrée au départ. Après ça, on va voir une ouverture qui va arriver pour le milieu de la pente. On a la chance aussi d'avoir des petits modules. On a des pole jams et des plateformes. Puis vers le bas, en fait, tu vas voir que ça va revenir super smooth. Emrex a en gros le nom de la piste. En fait, il y a plusieurs pistes. Guillaume, qui est le propriétaire du Chic Shack, a cinq enfants. Puis Emrex, justement, c'est un de ses enfants. On a aussi Rafi, en fait, qui est à côté. Ça fait qu'il y a quelques pistes sur le york qui sont attitrées à ses enfants. Comme sur Porphyre aussi. Petite consigne de sécurité avant qu'on reparte, Michel. On ne met pas les dragonnes aujourd'hui parce qu'on va skier dans du bois assez serré. Donc, on aime mieux perdre une pole qu'un épaule. Le cat track, très, très important vers la fin, comme je t'ai mentionné tout à l'heure. On va l'avoir, le cat track. On s'arrête juste avant ça pour ne pas entrer en collision avec le caski parce que c'est un des gros dangers de la montagne. En parlant du caski, par une journée de poudreuse, quand ton groupe est bien craqué, ils veulent juste faire des descentes. Ils peuvent pousser jusqu'à combien de descentes dans une journée? En gros, disons, entre 6 et 10, on dit toujours qu'on est mieux focussé sur la qualité que la quantité. On pourrait gunner juste pour faire 12-14 tracks. Par contre, ce serait seulement des petites pistes. On aime mieux faire plusieurs styles de pistes, plusieurs longueurs de pistes. Ça fait qu'on dit entre 6 et 10, je te dirais. Les plus grosses dénivelées à peu près ici au Mont-York? On peut aller chercher du 230 à 330, même de dénivelé. Mais dénivelé. Exact. Notre plus longue, en fait, c'est Assurance Tour X qui est sur le Mont-Bel. Donc, ça serait elle qui serait la plus longue en termes de dénivelé. Il y en a vraiment pour tous les goûts ici. On a des pistes vraiment sous bois. On a des pistes qui sont vraiment plus ouvertes avec du pentu. Est-ce qu'on a besoin d'être un skieur expert pour venir ici? Ça prend un bon calibre parce qu'on reste quand même dans du terrain relativement complexe à très complexe. L'ordre logique de la chose, on commence au Miller, on se fait les jambes, on voit comment on est capable de réagir. Si ça va bien, on s'en va dans le coin de Porphyre. Porphyre, on a des familiales, ça serait la suite logique. Ensuite, vers les Dalton. Les Dalton, si les Dalton commencent à nous poser problème, je lèverais peut-être un flag justement à savoir si on peut venir au Mont-York. Par contre, on va être là pour encadrer les gens. Éventuellement, un groupe qui serait plus hétérogène, on a deux guides. En fait, on a un guide qui est l'ouvreur et le guide fermeur. En fait, normalement, ce que ça fait naturellement, c'est qu'on va diviser comme le groupe en deux, en fait, les plus avancés et les moins expérimentés. Puis le tail guide va être là pour les coacher puis les encadrer, en fait, dans la montagne. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est d'avoir du plaisir au maximum. Exactement. Dans le fond, le plus gros sourire possible. Puis moi, ma paye, c'est quand j'entends des... C'est ça qu'on va aller chercher aujourd'hui. On est prêts? On est prêts? All right! On est prêts ? Ouahou ! Troune nous ! J'veux ! Avant ! Hein ? C'est parti ! La neige n'est pas évidente à skier, mais on se risque quand même sur les plateformes. J'ai fait des entrées-là marquées. Restez là, on revient tout de suite depuis le chic-chac en Gaspésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches, mais chaque plateforme, on peut l'utiliser de plusieurs façons. On est capable d'avoir des débutants et des avancées qui vont utiliser les mêmes obstacles, mais d'une façon différente. J'aime ça. La meilleure qu'ils sont faites, on peut vraiment le faire de côté ou direct. Ça dépend, au fond, de la bravoure. C'est ça, exact. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches comme sensation. Oui, Michel, à la soupe ! À la soupe ! Donc, guys, on s'en va manger sur le top de Porphyre. Partez ! Let's go ! La montée sur Porphyre prendra 20 minutes. Au sommet, on retrouve des conditions alpines. On mange une bouchée en observant les restes de la mine de Murdochville. On se sucre le bec et on repart. C'est bon. C'est bon, non? C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça? C'est bon. La première fois que je vois ça, c'est vraiment bon. C'est bon? On parle que dans une saison ici, vous pouvez recevoir jusqu'à 7 mètres de neige. C'est quoi les implications? Écoute, c'est beaucoup de neige, mais c'est surtout aussi beaucoup de vent. Comme vous voyez, les éoliennes, ça définit quand même bien le paysage. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est l'élément principal, le facteur météo. Et puis, c'est ce qui va moduler les qualités de ski, puis aussi les dangers d'avalanche. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des domaines skiables en sous-bois, d'eau aux vents dominés. C'est ce qui nous permet vraiment d'optimiser toute la qualité de la neige, faire en sorte que l'expérience est régulièrement très bonne au niveau de la qualité. Donc, on a compensé, si vous voulez, le défi que le vent apportait, puis l'offre de terrain qu'il y avait dans les chiquichocs par les milieux alpins, avec des sous-bois qui permettent d'attirer toutes les sortes de clientèles, toutes les sortes de niveaux, mais dans des conditions qui sont le plus souvent de la belle neige. Donc, quand on vient ici, puis il y a une tempête de neige, on sait que les hélicoptères ne lèvent pas dans ce temps-là, mais vous avez justement des alternatives, les gens sont sûrs de venir puis faire du ski. Effectivement, c'est l'héliski, ce n'est pas le terrain qui va nous démarquer le plus. Par contre, c'est vraiment une activité extraordinaire à ajouter dans un forfait. C'est très facile ici de faire seulement une remontée ou plusieurs, ou de l'adapter à notre séjour. Puis effectivement, lorsque les conditions météo sont variables, l'hélico n'est pas toujours en mesure de livrer le service. La profondeur de nos opérations repose sur les cat-skis qui sont là aussi pour desserver les clients, mais aussi le T-bar, puis évidemment les services guidés en peau de foc. Mais on est sûrs qu'en tout temps, à partir de la Murlocville, on est en mesure de faire du bon ski. OK, Dave, où est-ce que tu nous amènes? En fait, là, on est sur le sommet de Porphyre, en haut de la piste 006. C'est une piste super cool, en fait, parce qu'elle est assez ouverte, quasiment un peu West-style, là. Ça fait que c'est des arbres, c'est pas des îlots, c'est pas un sentier de sous-bois, c'est vraiment des arbres matures un peu partout. Juste faire attention pour le premier tiers, parce que Porphyre, en étant orienté vers sud-est, dans le fond, avec les vents prédominants, ça fait que le dessus est tout le temps venté. Ça fait que ça se peut qu'on voit des petites souches, ça se peut qu'on voit des petites roches, seulement pour le premier tiers. Ça, ça veut dire que le bas est loadé, par contre, ça fait qu'on va avoir du bon ski. Super. Au Chic-Chak, ils ont l'avantage d'avoir trois montagnes. Alors, il y a des expositions qui sont différentes par rapport au soleil, mais aussi par rapport au vent, puis ici, il y en a du vent. Alors, un gars comme Dave, il sait exactement quelle farce faire en premier. À cause des vents dominants, à cause de la poudreuse, donc, il va vous amener dans les meilleures places pour que vous fassiez des plus beaux virages. David à Sonia, on drop live. Porphyre fait face à l'est et est régulièrement chargé par la neige, permettant de pratiquer le ski de montagne de façon sécuritaire. Musique Ah, il a réussi à bien surfer sur la neige, c'est parfait, ça, il défonce pas avec sa vitesse. Ah, il l'a bien faite, là. Alors, champion. Un gars comme toi, comment ça devient guide, justement, dans un environnement paradisiaque comme ça pendant l'hiver? Bien, je te dirais, first, ça, c'est la passion. En fait, t'as besoin d'être passionné de ça parce que, tu sais, je dis souvent que les gens qui viennent à Murdochville, on se retrouve pas ici par erreur, tu sais. Il y a quelque chose qui t'amène ici, puis nous, c'est la passion de la fraîche, la passion de la poudreuse, je te dirais, puis de l'air pur. C'est une formation de patrouilleur, pour le patrouilleur alpin canadien, puis après ça, on a des formations maison, on a des formations aussi sur tout ce qui est les conditions de neige, la température, les évacuations, donc... À l'avalanche aussi? Exactement, donc les avalanches aussi. Tu peux ce qu'il y ait combien de journées dans une année? Normalement, la saison va commencer 15 décembre, va se terminer le 15 avril, approximativement. Tu peux ce qu'il y ait quoi? Six jours par semaine, ça? Bien, nous, on est un cinq jours semaine de travail, puis quand on est en vacances, bien, soit qu'on s'en va dans le parc faire du touring, ou soit qu'on embarque dans un cadre quand il y a de l'espace pour venir profiter des installations pour nous aussi. Concrètement, comment c'est la vie à Murdochville quand on est un local? Bien, c'est très cool. En fait, c'est que du monde passionné, c'est que du monde motivé qui sont ici. Fait que, tu sais, on passe les journées ensemble, après ça, on débriefe autour d'une petite bière avec la gang, puis le soir, on prend le temps de souffrir ensemble, de parler de notre journée, puis de parler du lendemain. Fait que c'est vraiment comme... Moi, j'aime dire que c'est comme un crack house, dans le fond, c'est tous des junkies de poudreuse. On se retrouve tous ensemble, on mange, on prend une bière, puis on parle de notre dose de la journée de poudreuse qu'on est allé chercher nos face shots. Puis c'est pas une légende, ça, les parties de Murdochville en fin de journée? Bien, cette année, en fait, c'est une légende, c'est ça. Oui, un peu particulier. Exact, c'est un peu particulier, mais les autres années, non, c'était pas des légendes. On croise les doigts, puis on espère, en fait. J'espère que je vais avoir la chance de connaître les vraies parties de Murdoch en 2022, puis d'avoir la chance de vous voir aussi, si jamais vous passez par ici. Oui, c'est le fun, c'est avec toi. Yaman. That's it. Boom! Restez là, on revient tout de suite après la pause depuis le chic-chac en Gaspésie. David pour Jérôme, David pour Jérôme. Jérôme, à l'écoute. Jérôme, on s'enlignerait dans les Dalton. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin, puis ça ressemblait à quoi? Ce matin, on a fait William, Joe et le ventre en blanc, ainsi que Mark et Jack en après-midi, les conditions de superbe. Bien reçu, merci. On va s'en aller dans Jack. On monte, let's go! Ce que j'aime de Dave, il est tellement cool, mais en même temps, il nous apporte beaucoup de choses du terrain parce que quand on arrive, par exemple, en haut des Dalton, on ne sait pas exactement où est le corridor. Alors, moi, je le suis, puis je peux tout de suite m'engager dans la piste, puis c'est le fun. Je me sens en sécurité. Attention, les Dalton! Nous voilà. Je ne suis pas un gars qui capote trop, trop sur la sécurité, mais ici, il faut quand même faire attention. Entre autres, l'entrée des Dalton, bien, est indiquée par un tronc d'arbre avec un trait de scie. J'arrive ici pour la première fois, je ne peux pas savoir vraiment où je vais. En plus, bien, il est vraiment beau à voir aller sur une planche. Les boys, vous êtes prêts pour la Jack? La Jack! Let's go! Suivez-moi! Les pistes Dalton se retrouvent sur Porphyre. Ce secteur est plus soutenu et donne l'opportunité de skier des lignes plus techniques. Ce sera notre dernière descente de la journée et la plus belle. Musique Affronte le saut de Jack Dalton avec le style... Très stylé, très stylé! Oh wow! Puis Michel, la Jack Dalton, qu'est-ce que tu en penses? La Jack Dalton a essayé de sortir ses pistolets, mais je pense qu'on l'a désarmé. En tout cas, je te regardais aller, tu n'avais pas l'air intimidé du tout. Je t'ai vu aussi pour vrai, c'était naturel, tu as bien réussi. Puis comme on disait tantôt, avec le pantu qu'on avait, puis la qualité de neige, aujourd'hui, on n'avait pas de misère avec ça. C'était parfait! That's it! Pour ma part, c'est la première fois à Murdochville, au Chic Shack. Ça ne sera pas la dernière. J'espère que vous allez pouvoir venir. Merci tout le monde, à la semaine prochaine! Merci au Chic Shack pour son accueil. L'équipe de Ski Mag est fière de skier sur Ferréol, ski québécois et unisex conçus pour l'aventure. Merci aux vêtements Orage. Merci aussi à Eau Claire, fièrement canadien depuis 1945. Ski Mag vous a été présenté par eWool, activer la chaleur et par Jean Dronski. C'est parti! 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 C'est parti!